Pour en finir avec la visite de la caverne du Nain, j'ai toujours quelques planches de réserve évidemment. Cette table-là qui n'est pas vraiment un atelier, c'est plutôt pour poser mes outils quand j'en ai besoin. En fait, toutes mes vieilles pièces de mécanos ont fini par me servir d'étagère à la fin. Au moins ça trouvait une utilité. Au-dessus, j'ai toutes mes caisses que j'ai déjà présentées. Comme ça, je les attrape, je les pose là et puis je vais travailler à côté. Ou éventuellement sur le grand bureau qui est derrière moi, dès que c'est les travaux un peu plus importants. Ici, j'ai une trappe à outils avec tout ce que je veux. Ciseaux à bois. Ma scie. Une règle. Tout ce qui pouvait se caser là. Au-dessus, j'avais vite fait présenté mes outils. Une dremel, une coupeuse d'angle. J'ai aussi dans ma caisse à outils dremel ici, tout ce qui est pistolet à colle et bâton de colle. Ici, j'ai mes scies à cloche, les masques, un set de tournevis, encore un set de tournevis. La perceuse au fond, six sauteuses, des fonceuses sous le bazar, un jeu complet de forêt. Bref, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. C'est deux, trois trucs qui pendouillent là, attaché à divers endroits. Mon équerre, une petite lampe, de la brasure. Et alors tu vas me dire, pourquoi rien avoir mis sur la dernière étagère du bas ? C'est très simple. C'est qu'en fait, l'étagère du bas, quand je suis à court de place ici, que j'ai sorti des éléments, tout simplement, je peux pousser mon bazar vers le fond et mettre encore des nouvelles choses devant. Donc je gagne en faisant ça beaucoup de place et beaucoup de temps. Voilà les deux petites astuces que je voulais te montrer. Donc essentiellement, l'astuce d'en laisser une ici. Ah oui, la troisième astuce, tiens d'ailleurs, je n'ai pas pensé à te le dire. En fait, le trou que tu vois là, qui est caché actuellement par ça, normalement dans cet espace-là, j'ai une poubelle. Donc là, elle n'est pas présente. Mais là encore, l'idée c'est toujours la même, c'est de pousser mes trucs directement dans la poubelle quand j'ai des chutes de coupe ou des choses comme ça. Garder un espace dessous qui sert de glissoir temporaire en fait, tout simplement. Et une glissière permanente pour mettre mes truelles, trois conneries, là je ne sais même plus à quoi il sert cet outil-là. Je crois que c'était pour les joints de chiottes. Bien entendu, contre le mur, j'ai aussi attaché une multiprise. Comme ça, elle est verticale. Et si jamais j'ai besoin d'alimenter un outil sur cet établi-là, je n'ai pas de souci pour le faire. Là, j'ai encore des petites boîtes qui traînent un petit peu partout. Un peu de bois, une cale à poncer. On aperçoit ici, là, deux, trois planches qui traînent aussi en réserve. Il n'y a pas vraiment grand-chose de secret. Après, j'ai tout un tas de trucs attachés là-haut. Donc, un décapeur chimique, quelques fils, mes ciseaux, mes pinces, une deuxième scie, mon truc arrivé. Comme ça, c'est pareil. Je tends juste le bras et hop, j'y accède tout de suite. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'avec les deux vidéos, tu as vu tout l'atelier. Ciao ! C'est parti !